Bonjour Youtube, c'est Daimon. Je me rends compte que j'ai fait quelques vidéos sur Valheim récemment, mais que j'ai pas fait de tuto sur la meilleure manière de débuter. Et c'est ce qui pêche un peu dans Valheim, c'est que quand on débute le jeu, on est un peu laissé à l'abandon. Il y a bien le corbeau, visiblement c'est une Valkyrie d'après Belial, c'est pas un corbeau, mais qui nous fait office de tuto, mais c'est quand même très très léger, donc je vais vous donner, après quelques dizaines d'heures passées sur le jeu, les astuces pour bien débuter rapidement sans trop vous foutre dans la merde. Donc notre tuto, justement, séquence que j'ai toujours trouvée assez longue, et on peut voir quand même la map du dessus, c'est tout de même un avantage. Donc voilà, vous avez débuté dans ce cercle de pierre, vous n'avez rien si ce n'est une torche et une tunique en haillon, ce qui vous confère un score d'armure de 1, donc on va tout simplement commencer à chercher du bois et de la pierre, et pour choper du bois, au début, on n'aura pas grand chose, à part nos poings, donc on va boxer des arbres, il y a aussi des branches sur le sol que vous pouvez récolter. Alors c'est fastidieux, votre compétence, toutes vos compétences sont au plus bas, donc forcément, c'est très très long, et je vais vous le zapper, et surtout que vous n'avez aucune endurance, parce que vous n'avez rien à bouffer. Donc l'occasion aussi de choper vos premières framboises, vos premières framboises, vos premiers champignons, attendez quand même avant de vous attaquer au sanglier. Donc les branches par terre, c'est quand même plutôt pratique, ça vous économise de précieuses secondes à boxer contre les arbres, ce qui n'est pas forcément une grande efficacité pour bûcheronner, vous en conviendrez. Bien sûr, les gros arbres, au début, vous les laissez, et encore plus les boulots que vous, les boulots, c'est les arbres blancs avec des taches noires comme ça. Au début du jeu, vous ne pourrez rien faire. Oh, et regardez, on a une petite cabane juste à côté du spawn, qu'on va pouvoir rénover, ce sera beaucoup moins chiant que d'en construire une. Je vous donnerai bien sûr les bases pour construire vos maisons, mais j'ai déjà fait un premier tuto sur la construction de maisons, donc si on peut s'économiser du temps, faisons-le, et je vous conseille aussi de retaper des maisons, si vous le pouvez, ça économisera vos ressources. On a 18 de bois, donc on va pouvoir créer un bâton, ce qui ne sera pas terrible, mais au moins si on se fait attaquer, on aura une arme, ce sera toujours ça. Mon arme, j'aime bien la mettre sur 3, moi personnellement, donc c'est ce que je vais faire, et ça fonctionne aussi mieux pour couper des arbres. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur outil pour bûcheronner, mais vous verrez que c'est quand même beaucoup mieux que rien. Je vais marquer la maison, prenez le réflexe de toujours tout marquer, que ce soit des compos, l'emplacement de votre base, etc. Justement, on parlait de se faire attaquer, et on a notre premier client, juste ici. Alors, tu m'attaques ? Il ne semble pas très agressif celui-là. Voilà, et ils vont looter de la résine, ce qui peut vous aider pour les torches, et plus tard pour faire des bateaux, mais nous n'en sommes pas encore là. Un sanglier ! Bon bah maintenant on a une arme. On ne s'en mette pas, voilà, il n'a même pas eu le temps de nous taper. Bien sûr, clic droit pour vous protéger, clic droit au moment de l'attaque pour faire la parade parfaite, mais vous pouvez rester appuyé si vous n'êtes pas sûr du timing, et ça marchera mieux avec un bouclier, mais déjà l'arme vous confère une certaine valeur de parade, qui est renseignée normalement quelque part. Valeur défensive 10. Donc normalement les coups qui font moins de 10 ne vous toucheront pas. Allez, s'il te plaît. Bon et au début du jeu, vous serez en galère de pierre, je suis d'accord avec Belial dans sa vidéo. Regardez la vidéo de Belial d'ailleurs sur ce sujet, qui est plutôt cool. Oh regardez de l'eau ! Donc on n'a même pas de pierre, qu'on a déjà des silex. C'est quand même assez dingue. Donc le corbeau qui a chaque étape, ça y est, on a des pierres. Le corbeau qui a chaque étape viendra vous ponctuer d'un tuto. Et pour faire un marteau, il va nous falloir deux de pierre. On n'a pas looté deux de pierre ? Si, nous avons looté deux de pierre. Nous allons pouvoir faire un marteau et construire des trucs, enfin ! Donc là, hache en pierre, ce sera aussi très très utile, mais ça va nous demander plus de cailloux. Et est-ce qu'on ne pourra pas déjà en faire une en silex ? C'est la question que je me pose. Donc vraiment les pierres, au début, d'enri rare, jusqu'à ce que vous fassiez le premier boss, mais ne nous avançons pas trop. Voilà, là ici, il y a pas mal de pierres. Ça va nous être utile. Est-ce qu'on va avoir assez d'endurance pour grimper ? Je ne sais pas. Voilà, normalement ça se fait relativement bien. Et là, on doit commencer à avoir des ressources pour quand même faire quelques petites choses. On a du bois, on a de la pierre, on a des silex, on va pouvoir rénover la maison, se faire un feu, se préparer de quoi cure de la viande. Du coup, il n'y avait pas un sanglier ? On a looté un petit peu. On n'a qu'un seul de viande de sanglier. Non, on a tué plein de sangliers qui allaient cette arnaque. Bon, ben voilà, au moins on en a deux. Et on a nos premiers éléments de cuir qui vont pouvoir nous aider eux aussi. Donc là, la première nuit devrait être relativement facile. Normalement, la première nuit, c'est dur d'avoir une vraie maison. Mais là, vu qu'on en a trouvé une, ça devrait le faire. Est-ce qu'on est assez éloigné ? Parce qu'on ne peut pas construire de trucs sur les pierres sacrificielles. Est-ce qu'on peut le faire aussi proche ? On va voir. Ce serait plutôt cool. Sinon, on devra partir de zéro. Comme pour la plupart des joueurs. Et vous leur ferez partie. Donc, sur cette side, en tout cas, on a cette chance. Peut-être que je vous partagerai dans la description de la vidéo si ça vous intéresse la side de cette carte. Comme ça, si vous voulez avoir le même départ que moi dans cette partie, vous le pourrez. Je ne sais pas si la carte est intéressante au-delà de ça. Mais justement, on va le voir tous ensemble. Donc, parlez à votre corbeau. Il vous dit des trucs, Huguen. Simplement, le tuto, je l'ai déjà fait. Et le but, c'est de vous apporter un peu plus d'éléments que ce que lui pourra vous renseigner. Enchanté. Oui, au début, du coup, il a un milliard de tutos à vous donner. Mais un tuto qui est quand même vraiment très fragmentaire, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, je vais déblayer aux alentours de la maison. Déjà, par souci esthétique et parce que ça fait du bois. Même si j'aurais normalement pas besoin d'énormément de bois. Où est l'entrée de la maison ? Elle doit être de l'autre côté. Logiquement. Oh, on a des pierres aussi. L'entrée est bien ici. Alors, des fois, il y a déjà des coffres dedans. Regardez, il y a même déjà des lits, quoi. C'est dingue. De l'ambre, la plume. Est-ce que les lits sont déjà utilisables en l'état ? Nous verrons. Bah, écoutez, on va retaper ça ? Donc, notre premier réflexe, ça va quand même être de faire un feu. Est-ce qu'on peut faire un feu ? On ne peut pas encore faire de feu ? Je pense qu'il faut qu'on fasse un marteau. Mais on a déjà un marteau. Justement. Ah. Par contre, on ne peut pas se battre avec un marteau. Et mon bâton arrive. Mon bâton est un petit peu en fin de vie. Et le blocage sans arme, ça ne fonctionne pas très très bien. Mais nous sommes encore en vie. Par contre, on n'a vraiment pas de bouffe. Donc, il va falloir s'en préoccuper. Et pour ça, faire un feu, évidemment. Tiens. D'ailleurs, est-ce qu'on peut réparer ? Non, on ne peut pas réparer sans établis, évidemment. Le feu, on va se le faire dehors pour le moment. Comme ça, il n'y aura pas de problème de cheminée. Et dans fabrication, nous allons pouvoir mettre déjà un mini atelier brochette. Ce qui sera mieux que rien. Pour la réparation, est-ce qu'on a assez de bois pour se mettre un petit établi de fabrication ici ? Normalement, oui. Voilà. Est-ce qu'il est considéré comme abrité ? Je ne suis pas considéré comme abrité ici. Donc, il va falloir compléter le toit. Et alors, maintenant qu'on a fait un atelier de construction, on va justement pouvoir compléter ce toit. Hop. Ça a l'air d'être à 26 degrés. C'est à 26 degrés. Voilà. Et réparer le reste. Donc, pour réparer, vous sélectionnez le marteau. Vous voyez les jauges et vous réparer simplement avec un clic gauche toutes ces ruines qui vont vous servir. Justement. On va peut-être déblayer un petit peu la végétation aussi. Ça ne fait pas super propre. Alors, maintenant que cette table est abritée, on va pouvoir réparer. C'est le gros intérêt d'abriter une table de fabrication. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour construire des choses ou pour réparer du matériel de construction. Mais par contre, pour pouvoir réparer vos outils, c'est nécessaire. Évidemment. Alors, je n'ai pas l'habitude de l'avoir sur 2. Je vais le mettre comme à mon habitude sur 5. Le trotorche, pour l'instant, n'est pas utile. Et on va se mettre de la viande à cuire parce que c'est quand même un problème de n'avoir absolument rien dans l'estomac. Là, vous voyez, j'ai 7 points de vie donc en cas d'attaque ça peut potentiellement être embêtant. Donc la viande fait un premier pchit lorsqu'elle est cuite et un deuxième pchit lorsqu'elle est trop cuite et elle devient du charbon. Charbon qui peut d'ailleurs être utile et quand vous n'avez pas de four à charbon, c'est pas une bonne méthode pour en obtenir mais c'est toujours ça si vous avez besoin de poser un écriteau. Les pancartes ont besoin de charbon. Au début du jeu, quand vous n'avez pas encore de cœur de circling ce qui arrivera quand même plus tard mais pas tout de suite et bien ça peut avoir son utilité donc je vous le signale. Donc je vous l'ai expliqué dans mon tuto sur la construction auquel je vous renvoie mais rappelons-le c'est vraiment la chose qui gêne le plus les débutants et ça a été mon cas aussi. Comment bien assembler des objets dans Valheim ? Il faut viser l'objet précédent si vous voulez bien aligner les choses. Vous visez l'objet précédent, vous visez la tranche de l'objet précédent donc que ce soit ici pour celui d'en haut ou ici pour celui de gauche et voilà tout simplement et on va faire la même chose de l'autre côté parce qu'il me semble que l'autre côté on a besoin. Ah du coup c'est pas très très aligné j'ai pas mis les bons toits j'ai dû mettre du 26 au lieu de mettre du 45 ou alors parce qu'il faut mettre cet élément là plus tôt alors voyons du coup ce serait toit de toit de chaume mais 45 degrés j'imagine donc on va remplacer ces éléments qui sont un peu disgracieux du coup même principe vous visez celui d'avant et vous collez l'élément suivant et ça se fait très très facilement de façon assez intuitive une fois qu'on a compris la logique c'est vrai que tant qu'on l'a pas comprise la construction peut sembler être un supplice mais ça s'assimile relativement bien. on a assez pour faire une hache en pierre donc non seulement ça va faciliter la coupe du bois mais c'est quand même une bien meilleure arme que le bâton comparons le bâton il a un tranchant de 12 normal c'est pas forcément très tranchant là un coupant de 15 alors entre tranchant et coupant je sais pas très bien la différence mais en tout cas on a un score supérieur pareil pour la valeur de parade ah non qui est la même par contre on a plus de repoussement avec le ah non on a aussi plus de repoussement avec la hache donc vitesse de déplacement c'est la même chose mais voilà la hache a quand même ce côté deux en un que le bâton n'a pas ah on peut aussi faire une houe et ça pour aplanir c'est quand même un must have on peut faire un couteau en silex aussi mais je vais garder je pense pour la hache en silex qui aura quand même une meilleure portée donc on n'oublie pas pour réparer c'est simplement vous spammer ça va réparer tous les objets réparables si vous spammer ce bouton et là c'est grisé parce que je n'ai simplement plus d'objets à réparer donc on le voit la hache on est passé de 4-5 à 8-9 c'est tout de même beaucoup mieux et là surtout les gros arbres vous pouvez enfin vous y attaquer on n'oublie pas de reculer sa caméra avec la molette pour voir l'arbre tomber parce qu'il peut complètement nous tuer là vous voyez par contre on est passé de 7 points de vie à 54 points de vie juste avec une viande la viande cute au début c'est quand même une très très bonne nourriture alors vous pouvez faire les souches les souches prennent plus de temps et vous donnent pas beaucoup de bois et il y en a qui pensent que les souches font un peu font un peu galérer le serveur quand il y en a trop qui restent je sais pas si ça tient plus de la légende urbaine qu'autre chose mais donc on augmente aussi et puis voilà ça vous fait plexer votre bois le fait de taper sur des souches donc pour les gens comme Zerathor et dans une moindre mesure comme moi qui aime ça et bien n'hésitez pas oh ne serait-ce pas un champignon ici champignon et généralement ils vont au moins par deux toujours par deux ils vont les champignons le maître champignon et l'élève champignon pardon je me perds un petit peu il fait nuit j'ai déjà quelques ressources ah par contre j'aurais peut-être dû se hêtre je peux la battre que depuis une minute ceci dit mais là il va probablement tomber sur ma hut et j'aurais besoin de la réparer donc on fera ça demain normalement on va pouvoir dormir on devrait pouvoir dormir dans cette maison si on s'y fait un lit ah tiens ça ce n'est pas réparer réparons-le et se faire un lit c'est 10 de bois logiquement c'est dans les meubles on est considéré comme abrité et dans le feu enfin pas dans le feu mais vous m'avez compris je ne vois rien là est-ce que mon lit est droit on va dire que oui et on va le claim et oui je m'appelle Piziko Patenko hommage à ce que disait le génie non Aladin maintenant je suis obligé de bosser pour Piziko Patenko et voilà ça m'est resté j'ai une âme d'enfant que voulez-vous on n'hésite pas à utiliser le coffre histoire de ne pas avoir à tout transporter soi-même est-ce qu'on ne pourrait pas déjà faire une vache en silex c'est une question que je me pose peut-être qu'on va garder le bois mais les plumes l'ambre les choses comme ça alors moi j'aime bien mettre sur la deuxième rangée sur la première rangée les outils et les armes la deuxième rangée je mets la bouffe la troisième rangée les matériaux de construction comme la résine et je mets voilà mon stuff sur la quatrième rangée mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose ce n'est qu'une proposition par contre les lits je ne peux pas les virer du coup je ne peux pas les virer j'ai pas l'impression il ne semblerait pas mais par contre je peux probablement les défoncer est-ce que je défonce pas juste ma maison ah bah c'est bon c'est bon en fait j'ai dégagé le lit donc c'est une bonne nouvelle et on va réparer cette pauvre table de fabrication qui ne nous a rien fait donc pourquoi être cruel avec elle je vous pose la question bon est-ce que vous pensez qu'il va tomber sur la baraque à tous les coups à tous les coups il va lui tomber dessus je préférerais qu'il tombe sur le nain gris allez allez vas-y vise le nain gris presque on y était presque ouais donc les nain gris qui prennent aussi beaucoup plus cher avec les haches et ça les sonne beaucoup plus souvent donc c'est tout bon alors par contre ça c'est les yeux jaunes c'est les premiers nain gris c'est les premiers ennemis agressifs avec les sangliers eux ne lootent que de la résine plus tard vous en rencontrerez des plus résistants qui lootent des choses potentiellement plus intéressantes alors quand je tape plusieurs objets en même temps alors on pourrait se dire que c'est opti mais comme le fait remarquer une fois de plus belial ça divise la valeur olé ça divise la valeur du coup là vous voyez 11 là je tapais à 4-5 sur les deux donc est-ce que c'est opti est-ce que c'est pas opti chacun verra midi à sa porte en l'occurrence ça change pas forcément grand chose mais vous avez peut-être moins de déplacements à faire donc c'est peut-être légèrement plus opti donc là-haut qui me permet d'aplanir le fonctionnement de là-haut c'est que ça la zone que je vais viser ça va la mettre si c'est possible au même niveau que celle sur laquelle je me situe actuellement donc si je me mets en hauteur et que j'en vise une plus bas ça va la rehausser et inversement comme vous le voyez et du coup pour faire vos constructions vous imaginez à quel point ça peut être utile de partir sur une surface plane plutôt que d'essayer de régler le truc avec des pilotis qui est souvent un peu fastidieux au début alors les gros cailloux vous pouvez pas les virer donc votre maison vous faites là dans une zone où il n'y a pas trop de gros cailloux et virer tous les arbres virer toutes les souches à planisser et là pour le reste je vous renvoie à ma vidéo de tuto de construction d'une maison que j'essaierai de mettre en fiche si j'y pense regardez en cassant l'arbre on a réussi à faire tomber le boulot mais on ne pourra on ne pourra bien sûr pas l'achever je trouve pas de mots le débiter débiter son tronc donc nous en préoccupons pas pour le moment et faisons les autres arbres naturellement je sais pas pourquoi je fais du bois mais on a toujours besoin de faire du bois donc au début du jeu et je vais peut-être partir à la recherche d'un peu de cuir d'un peu de bouffe de quelques framboises je suis très étonné de ne pas encore avoir trouvé de framboises dans cette partie mais il faut dire que j'ai pas beaucoup exploré non plus au sujet de la hache en pierre vous pouvez améliorer les objets via la table de fabrication je vous conseille néanmoins pas de le faire étant donné que très rapidement vous aurez une hache en silex et c'est plus la hache en silex que je vous conseillerais d'améliorer quoique la hache en pierre ne doit pas coûter très très cher mais il me semble qu'il faut quand même déjà une table de fabrication de niveau 2 pour l'upgrade c'est ça donc on le fera plutôt pour la hache en silex comme je vous disais qui est quand même bien meilleur au début du jeu et rapidement obtenable dès que vous trouvez un cours d'eau pour avoir les silex vous cherchez un cours d'eau et là on est plutôt bien tombé j'en ai un qui est pas loin bon et accessoirement on aura aussi trouvé la mer ce qui pour l'instant ne nous aide pas trop mais si on veut faire un port ça pourra être pas mal d'avoir vraiment la mer à proximité de la maison on a vraiment un bon spot limite on a envie de s'installer ici il ne manquerait plus que la proximité d'une encore on commence à avoir pas mal de sanglier du coup j'imagine pas mal de cuir je crois qu'on en a déjà 3 à la maison et il ne nous manque plus que la proximité d'une forêt noire ce que je voulais vous dire et là la forêt noire ne vous y aventurez pas c'est tout fait comme on est là actuellement vous allez vous faire démonter donc mais par contre repérez-la repérez-la d'un peu loin prudemment et revenez-y quand vous êtes c'est tout fait en cuir tenu en cuir potentiellement amélioré avec une hache en silex améliorée et là vous serez déjà un peu plus paré aux épreuves qui vous y attendent et elles vous y attendent bon et là nous sommes encombrés donc on va rapporter tout le stuff qu'on a chopé on a chopé un peu de bouffe de viande différente du cuir des silex et avec ça on va pouvoir crafter quelques petites choses qui vont nous permettre d'avancer un peu plus c'est toujours le principe d'un jeu de craft et de survie ah justement là le cerf qui fuit on va pas pouvoir se le faire à la hache c'est pour ça qu'on va vouloir vite construire un arc avec le cuir là dessus c'est plutôt bien fait le cuir de la bête précédente qu'on a buté ah et quelqu'un sub à la chaîne en même temps et bien bienvenue à Dream Chatcher à mon autre chaîne du coup Diamond Les Chroniques de Youtube à laquelle je vous invite vous aussi à vous abonner pour parler de temps en temps de gaming mais pas forcément que et surtout de tous les autres sujets qu'on n'aborde pas ici sur Die World ah il nous manque un cuir pour faire un arc bah j'imagine que du coup on repart à la chasse bon par contre on peut faire une hache en silex je ne vois pas pourquoi on s'en priverait 15 de coupant et alors que non 20 de coupant pour la hache en silex et pour la hache en pierre c'était 15 de coupant bah écoutez c'est toujours mieux et par contre pour la valeur défensive c'est toujours la même chose mais on peut se faire un petit bouclier en bois aussi j'imagine bouclier en bois on va faire le petit parce que valeur de vitesse de déplacement moins 5 celui là c'est moins 20 force de parade enfin la valeur défensive est meilleure par contre pour les qu'en bois mais la mobilité c'est un meilleur compromis alors ne vous faites pas avoir plutôt que de faire un vieux bouclier en bois tout moche vous faites style et vous choisissez le style qui vous revient le plus moi j'aime bien voilà on va faire un bouclier gamecult parce que pourquoi pas le bouclier en bois de référence et donc j'aime bien mettre le bouclier ça on va le virer on va carrément le jeter complètement la hache en pierre ne servira plus non plus je vais la garder quand même au cas où dans un coin ça tombe jamais c'est pareil pour l'instant je vais pas le jeter mais les bâtons c'est vraiment de la merde vous jetez les c'est dommage qu'on ne puisse pas les désassembler donc on va remettre le cuir le silex et on va pouvoir partir à la chasse avec une meilleure hache ce qui fait nuit pas loin de faire nuit avec une meilleure hache et avec en plus un joli bouclier et ça quand même ça n'a pas de prix on a toujours pas de futale mais on a de quoi se battre et ça c'est quand même cool ah quelque chose de rouge là bas ça c'est des éléments de l'or et puis ça vous donne des fois quelques petites indications chasser les siens ah mais c'est déjà le ah mais c'est l'hôtel du premier boss d'accord donc on est déjà à l'hôtel du premier boss on va le marquer enfin c'est juste à côté de la maison ceci dit et c'est hectire mais je ne sais pas marquer hectire donc je vais marquer premier boss histoire de ne pas le froisser enfin on va le froisser corporellement mais je ne peux pas offusquer ses sentiments par contre alors on peut avoir la hache en même temps qu'on a la torche non là je tape avec la torche c'est débile c'est un fail donc la torche et donc il faut ranger le bouclier pour pouvoir sortir la torche voilà et là du coup on peut bûcheronner la nuit et on voit qu'on tape on a tapé à 18 mais on donne que des coups au dessus de 10 autour de 15 et c'est quand même beaucoup mieux et là elle est non améliorée donc un gain certain de la hache en silex par rapport c'est pour ça que vous cherchez de l'eau au tout début c'est surtout pour pouvoir trouver des silex parce qu'on les trouve que dans les lisières des rivières et au bord de l'eau et enfin des rivières et de la mer évidemment toutes les toutes les sources d'eau naturelle dans le jeu ou donc vous avez pas besoin de vous préoccuper contrairement à la bouffe oui là où donc que j'ai fait et que j'ai faite du coup ça s'accorde j'ai pris une chaise la chaise que j'ai prise on oublie pas c'est une faute que je commets souvent je reprends les gens sur certaines fautes mais bon bref ce n'est pas un tuto orthographique retournons à la maison passer notre deuxième nuit et on a quand même bien avancé on a de quoi pas tout à fait de quoi aller dans la forêt noire mais pas loin on s'en approche on va pour se faire là la prochaine étape c'est de choper un sanglier de plus je suis bâton on le voit en même temps mais je l'ai mal marqué sur la carte je l'ai pas tout à fait bien marqué bref on repère grâce au feu et c'est quand même le principal donc choper de quoi faire un arc avec l'arc on va aussi chasser les cerfs qui sont ceux qui font ouh ouh et que j'appelle les ouh ouh du coup et il y a un peu des fougères dans mon lit bon faudra s'en préoccuper plus tard ah j'ai un peu bugué non c'est Hugin qui fait buguer mon lit qu'est-ce que tu as Hugin oui mais il faudrait que tu bouges de mon lit si tu veux que je dorme connard il veut pas hein il veut pas donc bah écoutez si ça vous arrive armez vous de patience à défaut du nuage en silex ah enfin des framboises donc moi ça m'aura pris un petit peu de temps avant d'en tomber de tomber dessus mais normalement vous en croisez fréquemment dans les prairies et c'est simplement moi qui ai joué de malchance dans ces buissons là mais il y a des buissons sans qui vous rapportent du bois et là regardez maintenant on en trouve plein écoutez là on a deux sortes de viande des champis des framboises on a quatre sources de nourriture et c'est quand même plutôt très cool donc je reprends mon exploration et je vais enlever ma torche parce que la torche attire alors c'est bizarre parce que ça attire les ennemis mais ça en fait fuir certains par exemple les lutins et les sangliers ont peur des torches et les serres aussi mais les serres ont peur de votre présence tout court ah oui la rivière qui continue vachement loin on a trouvé le bord le bord on va dire oriental cherchons le bord occidental et voyons que ça nous mène vous voyez donc quand vous chassez forcément enlevez vos torches puisque ça va tendance ça va avoir tendance à faire fuir les animaux que vous essayez de chasser et ce n'est forcément pas une bonne chose tiens du silex est-ce qu'il n'y a pas de la poisse caille là dedans ça les poissons c'est une grosse interrogation parce que je ne vous dis pas comment mais j'ai débloqué dans ma partie perso la canne à pêche qui potentiellement arrive très très tard d'ailleurs c'est assez étonnant vous travaillez le bronze mais vous n'avez pas de quoi faire une canne à pêche en bois et par contre il y a des poissons qu'on peut pêcher sans canne à pêche mais je me demande si ce n'est pas un bug du jeu au tout début je me baladais je croisais un poisson il y avait une interaction proposée avec eux ramassés je ramassais le poisson alors attention à la nage quand vous n'avez plus d'endurance c'est votre vie que ça prend donc ménagez votre endurance endurance qui est fonction de votre nourriture tout comme vos points de vie d'ailleurs vous voyez ça donne 15 de vie 20 d'endurance un champignon toutes les nourritures ont une valeur différente pour une durée de 600 secondes et 1 point de vie par tic alors le tic je ne sais pas combien de secondes c'est et donc si je mange je vais bénéficier d'une barre d'endurance supérieure comme vous le voyez elle a augmenté d'une barre au moins je dirais bref reprenons notre exploration et ménageons notre endurance bon ceci dit dans cette rivière je trouve des nix donc des sortes de lézards qu'on peut bouffer et d'ailleurs ils ont d'autres utilités plus tard dans le jeu mais je ne trouve pas de sanglier du coup je vais peut-être m'éloigner de cette rivière qui semble prometteuse parce qu'elle est très très longue et que je me demande forcément où elle mène mais c'est pas forcément très très intelligent ici de la suivre alors que j'ai besoin de cuir de sanglier avouez il y a encore un nix là qui sont donc des créatures agressives mais vraiment pas très dangereuses moins dangereuses même que les sangliers mais les sangliers par contre vous donnent deux compos différents alors qu'eux ne vous donnent que de la viande ce qui est forcément un petit peu moins bien ah là ici il y a un poisson est-ce qu'on peut le pécho ? il a peur non mais toi c'est pas toi que je veux quand on est dans l'eau on est forcément à main nue c'est un petit peu nul voilà avec la hache ça fonctionne tout de même mieux bref éloignons-nous dès qu'on en aura l'occasion de cette rivière du coup qui est une déception pour le moment ah ici il y a un sanglier il va falloir le pécho par contre petit 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 alors l'avantage des sangliers c'est qu'ils fuient pas ils recherchent la baston et du coup pour les chasser c'est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez les avoir au corps à corps théoriquement vous pouvez aussi avoir les biches au corps à corps il m'a looté ouais il m'a looté mais c'est plus un coup de chance qu'autre chose d'avoir les biches au corps à corps donc par contre il faudrait il faudrait un pont et là le pont il va pas être marrant à faire quoi on va pas pouvoir juste on pourrait rehausser on peut passer à gué ceci dit mais on pourrait rehausser simplement un endroit avec de la pierre ce qui demanderait beaucoup de pierre surtout au début du jeu sans pioche donc on le fera pas pour le moment évidemment alors la table de craft pour l'améliorer il me semble qu'il faut faire un truc de tannage une station de tannage le problème c'est que ça demande beaucoup de pot donc on ne pourra pas le faire tout de suite c'est marrant ça ressemble à de l'étain mais ça ne doit pas en être vu qu'on en trouve que dans la forêt noire de l'étain ah par contre c'est mon bouclier en bois qui a pris des bouts de cuir du coup j'ai toujours pas assez pour l'arc et bien retournons chasser trois sangliers j'imagine c'est un jeu de farm il faut aimer aussi un jeu de farm un jeu d'exploration et un jeu de construction et de survie enfin c'est un petit peu tout ça en même temps et c'est ce qui en fait le charme selon moi bon par contre niveau compo de base on s'est mis bien là vous voyez on a 150 de bois c'est trois les tas c'est à chaque fois des tas de 50 que vous pouvez faire avec votre marteau dans d'hiver je suis en train de glitcher et on a même 50 pierres 53 même avec celles que j'ai sur moi on va acheter ce bâton qui ne sert à rien et oui on a déjà des trophées alors je suis pas sûr que tous les trophées servent mais en tout cas vous verrez que il y a des animaux qui loot des trophées des trophées qui sont utiles si ce n'est indispensables mais je ne le spoil pas pour l'instant on le verra tous ensemble plus tard ah un sanglier regardez vient de la rivière il est tout mouillé c'est comme ça d'ailleurs que avec les hauts de manœurs j'avais découvert que c'est par la rivière que passaient les les ningueries qui nous attaquaient en voyant qu'ils étaient mouillés quand ils nous attaquaient justement bon toi tu ne souviens pas la rivière par contre alors des pierres justement il y en a pas mal alors si autour de la rivière vous trouvez beaucoup de silex j'ai un peu bugué un petit peu plus loin il semblerait que c'est peut-être parce que c'est un flanc quasi montagneux mais c'est une réserve presque inépuisable de pierre c'est plutôt pas mal quand on a pas de mine alors regardez comment je me mets bien niveau pierre j'en ai même pas trop trop l'utilité mais comme c'est une ressource qui est limitée en début de partie je ne me prive pas par contre là des sangliers j'en ai chopé deux donc il va falloir continuer un petit peu l'exploration alors les serres vous pouvez essayer de les faire à la lance étant donné que la lance est potentiellement une arme de jet il y a le clic molette que j'ai sur cet ordinateur contrairement à l'autre où il y a mon autre souris qui est un petit peu morte et donc à défaut d'un arc ça peut servir au début le javelot et là le soleil est en train de se coucher je suis un peu loin de la maison mais bon c'est la prairie donc on va pousser un petit peu bon on va pas pousser très très loin étant donné que c'est la mer ici ah par contre on a trouvé ah ouais mais c'est une île en face mais en tout cas il y a de la forêt noire en face est-ce qu'on se le note on peut se le noter forêt noire par là je le mets un petit peu au jugé mais on pourra pas y accéder tout de suite donc là les pins que vous voyez c'est typique de ce biome et pas du nôtre nous c'est des hêtres et des et des bouleaux alors les bouleaux sont intéressants parce qu'ils donnent du bois précieux mais vous ne pourrez pas les abattre pour le moment et on commence à y voir un peu plus rien mais le gros avantage de la hache c'est que c'est une arme à une main et on peut garder la hache oh un deux étoiles dommage on a plus d'endurance on pourrait presque le taper ah mais laissez tomber vous pourrez pas enfin à moins d'un coup de chance vous pourrez pas tant que vous n'aurez pas d'arc vous faire les serres et c'est bien dommage et puis là vous avez comme vous l'avez vu non seulement ma présence mais je lui ai doublement fait peur avec ma torche ah regardez une autre petite maison abandonnée il n'y a pas de coffre dans celle-ci elle était plutôt sympa juste au bord de l'eau avec des silex et tout et donc voilà là ça va être compliqué de trouver d'autres sangliers donc on va rentrer sans torche jusqu'à la maison en espérant que l'absence de torche permettra aux sangliers de venir nous attaquer pourquoi pas alors j'ai remarqué aussi que le lieu de spawn du début là les pierres sacrificielles c'est peut-être un hasard mais sur deux parties avec deux cartes donc deux sites différentes il y avait souvent beaucoup de sangliers aux alentours donc c'est peut-être voulu et codé par les développeurs en ce sens là donc pensez aller jeter un petit coup d'oeil aux pierres sacrificielles si vous manquez de cuir de sanglier c'est peut-être ce que je ferai demain demain dans le jeu du coup étant donné qu'on n'y voit plus rien ah j'ai trouvé une bâtisse et dedans il y a une ruche alors je me le note pour l'instant c'est un peu inaccessible d'ailleurs en vrai je vais un peu galérer parce que la ruche est à l'étage donc je vais devoir mettre une table de fabrication pour faire un escalier pour pouvoir y grimper et donc les ruches il faut les dégommer de préférence à l'arc de loin attendre un petit peu parce que les abeilles vous empoisonnent récupérer le miel qu'elle va vous donner et surtout la reine abeille qui vous permettra d'avoir vos propres ruches qui produiront votre propre miel évidemment donc on marche sur la carte ah mon dernier sanglier il est là viens mon copain ah j'ai voulu le parer ah non ils étaient deux c'est parfait des fois quand vous êtes pas sûr du timing mieux vaut rester appuyé sur clic droit après quand vous connaissez bien certains mobs par exemple les graylings ils ont une animation d'attaque très reconnaissable et l'avantage c'est que ça les stun si vous faites une parade parfaite voilà c'est un gros fail pour la vidéo donc les sangliers j'ai jamais trop essayé de leur faire des parades parfaites donc j'ai pas repéré les animations si je dois me trouver une excuse mais ce n'est qu'une excuse évidemment par contre nous avons enfin tout le cuir qu'il nous faut pour faire un arc et du coup là je n'ai pas vu que je suis sur mon autre pc mon sampler mais sinon je vous aurais mis là il est content évidemment donc il y a une rivière qui ceinture tout notre petit biome de prairie la prairie continue pour l'instant j'ai pas trouvé de forêt noire à part l'autre continent alors là là vous voyez là je vais mourir ou pas non c'est bon je me suis repris juste à temps j'ai un point de vie pourquoi ? parce que je n'avais pas d'endurance et que je nageais donc ne faites pas ça chez vous évidemment et là on ne peut pas grimper ici bon on augmente notre compétence de nage c'est toujours ça mais on ne peut pas grimper mais écoutez je vais essayer de me sortir d'ici retourner à la base et on se retrouve pour se faire un arc oh des framboises j'aime les framboises donc nous revoilà à la casa ça fait déjà 33 minutes d'enregistrement je vais essayer d'abréger un petit peu donc on va se faire un arc avec justement la peau de sanglier qui nous manquait et on va pouvoir partir à la chasse Odin se stuffer en Odin alors le Odin rien à voir avec le dieu du coup ah oui je n'ai pas pris mon cuir donc ce premier arc il est vraiment pas terrible je parle même pas tellement en termes de puissance vous voyez les stats mais c'est surtout qu'il tire pas très loin la flèche des croix enfin la trajectoire de la flèche des croix vite ce qui fait qu'on est obligé de viser largement au dessus déjà l'arc en bois noble c'est moins le cas et là on est obligé de viser très très au dessus de la cible qu'on essaye d'abattre donc on entend des hou hou et on va essayer justement ah lui nous a repéré donc pour être discret c'est contrôle et par contre il y a un sens du vent que vous voyez avec les particules que vous voyez aussi avec la flèche en haut à droite sur la minimap en bas à gauche de la minimap en haut à droite ça a l'air compliqué mais c'est très simple et donc ça consomme de l'endurance d'être discret mais ce sera souvent nécessaire pour pouvoir abattre les cerfs ah là bas c'en est un ah non c'est un sanglier bon bah c'est raté mais on va quand même choper le sanglier parce que c'est de la viande viens là s'il te plaît et du coup on n'essaye plus de te parer du coup c'est beaucoup plus simple en te cognant tout simplement pourquoi s'en priver je crois que celui là ne nous a pas vu ceux là d'accord euh oui pourquoi je n'arrive pas à tirer vous avez plus de haro ah c'est un fail alors ne faites pas comme moi crafter un arc crafter aussi des flèches ça ne prend que du bois ne soyez pas débile alors j'avais parlé des boulots mais il y a aussi des chaînes dans la prairie que vous ne pourrez pas couper et tout simplement quand vous essayez ça vous dit trop dur donc ne le faites pas puisque ça entame la durabilité de votre hache même si la réparer ce sera simplement un clic gauche à votre table de fabrication et vous ne pourrez pas les couper donc pour ça il faudra attendre d'avoir des haches plus résistantes mais je ne vous spoil pas bonjour euh veux-tu mourir il ne veut pas allez en tout cas il nous donne du fil à retard celui-là bon je m'y prends peut-être comme un pied mais les autres je les double shot sans qu'ils aient le temps de rien faire celui-là je n'arrive pas à le toucher et lui me fait mal bon en tout cas la cueillette aura été bonne beaucoup de framboises beaucoup de champignons du cuir de la bouffe qu'on va mettre à cuir ah c'est marrant j'ai chopé 4 cuir et un seul morceau de bouffe généralement c'est plutôt au lieu remarquez des fois c'est le cas des fois il loot il loot toujours du cuir mais il loot pas forcément de bouffe à ce que j'ai compris ah je vais peut-être me faire une autre maison j'ai toujours pas repéré la forêt noire ça m'embête de faire une grosse maison mais je vais faire une maison un peu un peu plus grande où il n'y aura pas de lit mais où je vais mettre où je vais sûrement transférer ma table de fabrication pour voir mettre un atelier de tannage etc il n'y a pas besoin que ce soit dans le même bâtiment mais ce sera plus pratique que ma petite hutte qui est toute petite étant donné que je commence à avoir beaucoup de bois ah je me fais envahir mon camp bonjour vous voyez les parades parfaites ça les stun et c'est quand même le gros davantage même s'il a hache les stun et donc ils ont une animation d'attaque qui est quand même beaucoup plus claire que celle de sanglier oh il y avait un oh mais j'ai toujours pas de flèche et je suis toujours un abruti bon promis je fais des flèches tout de suite du coup flèche en bois on va s'en faire le stock parce que le bois c'est pas comme si on en manquait et qui sont très bien les flèches en bois surtout qu'elles ne demandent pas de compo et quand vous aurez des plumes vous pourrez faire des flèches avec du silex qui seront plus efficaces ou des flèches qui dotent avec de la résine des flèches enflammées et ça contre les boss la plupart du temps enfin j'ai fait que les deux premiers boss pour l'instant mais c'est un must have en tout cas sur les deux premiers donc n'hésitez pas mais gardez-les en réserve ne faites pas d'over de PS ça m'est arrivé de défoncer des serres avec des flèches enflammées bon la viande est déjà grillée mais à part ça et en plus non la viande n'est même pas grillée mais c'est vraiment gâcher des flèches enflammées pour rien et donc là des plumes je n'en ai qu'une donc on va la garder pour le moment je crois qu'il en faut deux par stack et donc concernant les flèches là vous voyez c'est bleuté c'est parce que vous avez plusieurs types de flèches là j'en ai qu'un seul et donc vous faites un clic droit dessus pour équiper le bon type de flèche justement du coup je me suis fait une maison un petit peu plus grande je vous renvoie là encore à mon tuto où je fais exactement le même modèle de maison sauf que je fais un toit à 45 degrés au lieu de le faire à 26 je vous conseille de plutôt le faire à 26 ce sera moins galère et donc je vais pouvoir améliorer ma table de fabrication et on va peut-être enfin attaquer les serres parce que c'est ce qui nous manque pour pouvoir poursuivre ah ici il y en a un yes on l'a chopé juste à côté de la maison donc vous avez vu j'ai tiré quand même bien au dessus et ça nous débloque quelques nouveaux crafts et ça va surtout bah là on est toujours cul nu on va peut-être avoir un pantalon on va dans un premier temps garder la tunique qui nous donne quand même un d'armure et se faire en priorité le pantalon et on va voir à quoi on va utiliser notre cuir de serre mais là j'en entends d'autres donc je vous passe évidemment à l'enregistrement les moments de chasse qui sont peut-être parfois un peu long et rébarbatif mais sachez que c'est long et rébarbatif mais que ça paye évidemment j'ai trouvé une autre maison avec des abeilles et bah écoutez on va en profiter et donc comme je vous disais on va s'équiper de l'arc si ce n'est déjà fait voilà et on va tout simplement viser cette ruche alors viser peut-être un petit peu au dessus je ne vois pas grand chose voilà là on attend un petit peu parce que les abeilles peuvent nous attaquer normalement ça devrait être bon et le jeu maintenant c'est de trouver de trouver la reine abeille qui doit être dans le coin quelque part et ah voilà reine abeille ça y est on l'a chopé donc on va pouvoir faire une ruche on va récolter ce miel évidemment qui est une bonne nourriture qui ne dure pas très longtemps mais qui donne de la vie de l'endurance et 5 HP par tic ça c'est vraiment quelque chose qui vous fait pour la regen qui est vraiment pas mal donc on a toujours pas trouvé de forêt noire mais en même temps cette vidéo est une sorte de guide de la prairie un guide pour débuter donc c'est dans la prairie systématiquement c'est quoi là-bas c'est une souche c'est un animal je ne sais pas on va garder son endurance pour la traverser étant donné que je vais avoir besoin de nager et on va rentrer à la maison avec nos 3 tuirs de cerfs voir ce qu'on va pouvoir en faire ah petit tips aussi si vous cherchez des cerfs et que vous galérez à en trouver normalement si vous avez repéré l'hôtel d'invocation du premier boss qui est dans la prairie aussi et il y en a même plusieurs par prairie et bien vous pourrez logiquement aux alentours trouver peut-être un peu plus de cerfs que la population habituelle il y en a un autre juste devant la maison mais il va être chaud à choper je vois rien on y va à l'aveugle oh et bien il a voulu rentrer chez moi lui c'était peut-être pas une très très bonne idée amigo allez Bambi fait dodo petit tips concernant les coffres vous allez les aligner au sol dans un premier temps évidemment c'est dans les meubles de préférence avec la boucle alignée évidemment mais par contre vous pouvez les superposer ah et il n'y a même pas besoin d'étagère maintenant il me semblait qu'avant on avait besoin d'une étagère bon bah superposez-les directement si vous voulez par contre mettre une étagère ça peut être pratique si vous voulez mettre des écriteaux sur vos coffres ce qui peut être pas mal rapidement surtout si vous faites une partie à plusieurs et que personne ne sait où ranger tel compo au début vous mettez tout dans le même coffre mais très rapidement ce ne sera plus possible évidemment bon et on apprend quand même qu'une reine abeille ça fait 200 grammes c'est quand même une belle belle abeille 200 grammes il y a de quoi bouffer c'est plus ou moins steak donc 0,2 je pense qu'ils ont un petit peu abusé sur le coup mais ils voulaient que ça passe quelque chose mettez 0,1 mettez le minimum enfin bref c'est un détail si vous n'arrivez pas à rentrer dans un bâtiment alors là ça fonctionne mais je crois qu'il y avait un angle sur lequel on butait ou simplement par souci d'esthétisme vous mettez un escalier vous visez la tranche là c'est vraiment pour mettre une seule marche en l'occurrence mais je ne me retrouverai plus bloqué donc c'est cette table de craft qu'on va probablement améliorer fabrication il nous faut 10 de silex 10 de bois et normalement on a les deux hop on a été chercher ça on la pose juste à côté et la table de fabrication vient de passer au niveau 2 ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir construire et notamment casque en cuir ah c'est vrai qu'on n'a pas de casque du tout mais on n'a pas de futale non plus pantalon en cuir tunique en cuir et donc en priorité pantalon en cuir et casque en cuir étant donné qu'on a tout simplement rien on a juste une tunique en haillon et comme vous le voyez à droite de mon inventaire le score d'armure sous le petit bouclier est de 1 ce qui est assez peu dans la plupart des cas on va aussi en profiter pour faire une ruche et d'ailleurs il y en a une autre à récolter vous vous souvenez qu'on avait marqué sur la carte juste au sud-ouest au sud-est de notre position et donc on va tout de suite rusher pour aller la chercher et pour avoir une production suffisante de miel dès le début du jeu donc j'utilise la table de fabrication pour démonter une partie du bâtiment et cette fois nous avons non seulement une ruche mais aussi un coffre et des framboises au premier plan comme vous pouvez le voir ce qui est toujours appréciable bon le contenu du coffre est pas fou mais prenons toujours par contre les torches je commence à en avoir un certain nombre ça devient ridicule par contre le miel je l'ai eu où est passée la reine abeille je veux ma reine abeille bah je vais chercher ma reine abeille ah si c'est bon elle est dans l'inventaire je l'avais tout simplement pas vue et on va pouvoir récupérer la table de fabrication et nos 10 de bois on va pouvoir faire une deuxième ruche du coup qu'on ne va pas coller à la première il faut que les abeilles aient un minimum d'espace pour être heureuse logiquement là ça devrait être bon les abeilles sont heureuses et les abeilles sont heureuses aussi donc énormément elle vous donne tous les jours un de miel faites attention ça se stack jusqu'à 4 et après au delà c'est du miel entre guillemets perdu du coup au joie nous avons de quoi faire une tunique un pantalon ou un casque en cuir par mesure de pudeur et d'efficacité je vais plutôt faire un pantalon les queen un peu quand vous marchez mais écoutez ça ira très bien et du coup notre score d'armure va passer à 3 quelque chose comme ça c'est ça 3 d'armure ce qui est toujours mieux que 1 et avouez que notre viking a quand même nettement plus de classe comme ça pour info c'est control plus f3 pour enlever l'interface ce qui fait qu'à chaque fois vous passez en mode sneaky vu que c'est la touche pour être en mode discret j'allais dire fufu mais peut-être pas vous pouvez aussi choisir de clôturer votre village étant donné que je suis pas trop sûr de rester ici c'est pas forcément très très important mais voilà juste pour vous montrer que c'est possible assez rapidement par contre faites attention ça va vous consommer énormément de bois donc sachez-le mais vous pouvez vous faire vous envahir votre village par le premier boss il me semble donc vous pourrez peut-être vouloir clôturer ah raté vous pourrez peut-être vouloir clôturer pour cette raison et donc moi je torche les entrées je vais prévoir des portes je torche les entrées pour pouvoir les repérer facilement et si j'ai des invités bah moi je finis par me souvenir d'où se trouvent les entrées donc des portails en bois parce que c'est plus joli surtout parce que c'est plus solide par contre ça consomme évidemment beaucoup plus de bois qu'une porte normale là vous voyez j'ai pas de quoi faire le deuxième battant et il pleut alors quand il pleut c'est chiant parce qu'être humide ça gêne notre récupération d'endurance sachant que chacune de nos actions ou presque consomme de l'endurance comme les coups de hache que je suis en train de mettre actuellement et donc on peut compenser ça en étant le fait d'être reposé donc si vous augmentez le confort le score de confort que vous voyez chez vous un lit ça augmente le confort de 1 le feu ça augmente le confort de 1 un abri donc un toit au-dessus de votre tête ça augmente le confort et après divers meubles et ça ça va changer la durée dans laquelle vous êtes reposé et être reposé ça va en fait ça va simplement avoir une meilleure vous procurer une meilleure régénération à la fois de points de vie mais aussi voler mais aussi de points d'endurance donc c'est quand même plutôt important d'avoir un chez soi plutôt douillet et confortable ah et ma porte n'était pas alignée justement parce que je n'ai pas mis à exécution mon propre adage à savoir coller l'élément précédent pour être sûr que ça fonctionne et donc là on veut le battant dans le côté opposé je veux les avoir bien alignées pour pouvoir leur faire un toit parce que comme beaucoup d'éléments en bois mis à part les palissades et les murs et les toits de vos maisons justement vous avez besoin d'un toit sinon à chaque fois qu'il pleut vous verrez que votre porte va s'en hommager alors je crois que elle ne casse pas complètement mais du coup elle est beaucoup moins solide si on vous attaque et surtout elle a une sale gueule de bois pourri et ça on n'aime pas évidemment alors le feu là ne fonctionne pas évidemment il n'est pas abrité d'où l'intérêt d'avoir chez soi une cheminée ce que je finirais par faire si ça me saoule ou alors vous pouvez simplement abriter votre feu là il est suffisamment proche de ma maison si vous ne voulez pas vous embêter à faire une cheminée au début j'ai mis mon lit le plus collé à la paroi la plus proche du feu pour pouvoir bénéficier de cet effet justement et donc quand on est près d'un feu l'endurance revient et là par exemple je ne pourrais pas dormir parce que pour pouvoir dormir et faire passer la nuit du coup il faudrait pour cela non seulement être à l'abri ne pas être humide l'humidité des croix quand il y a un feu aux alentours et du coup avoir un feu et donc là j'ai encore le buff en forme justement conféré par le confort de mon habitation je suis mort comme un imbécile en coupant du bois ce qui vous arrivera au début ça ne m'était pas arrivé sur cette game et je n'avais rien dans le bil donc ce qui me permet de vous parler de la mort pas de perte de compétence donc les compétences c'est ce que vous pouvez voir ici c'est justement mon habilité à me battre avec un bâton courir sauter etc si je saute plein de fois ça va faire augmenter la compétence de saut et donc là mes compétences n'ont pas baissé j'imagine qu'il y a des cas où si on meurt trop de fois d'affilé nos compétences baissent et justement Hugin va sûrement nous en parler lorsque vous mourrez vos possessions sont stockées dans une pierre tombale et donc il y a un crâne effectivement sur la carte par contre le problème c'est que si vous mourrez une autre fois à un autre endroit par exemple imaginez vous mourrez très très loin de chez vous et bien il peut être intéressant de marquer l'endroit sur la carte en plus du en plus du marqueur qui s'y trouve déjà si vous mourrez une deuxième fois en allant par exemple imaginez je vais mourir tout à l'est d'ici et bien j'aurai intérêt à mettre un point justement ici sur mon cadavre en marquant par exemple cadavre si je meurs une deuxième fois par exemple ici c'est là dessus qu'il y aura l'icône tête de mort et du coup je ne pourrais ne jamais retrouver mon premier cadavre que je n'ai pas eu le temps d'aller looter donc pensez-y et donc pour supprimer les points c'est un clic droit tout simplement sur la carte et double clic gauche pour pouvoir les marquer vous mettez le titre l'intitulé que vous voulez et vous faites entrer pour valider et il commence à faire froid on a des vêtements ça ne nous fait pas peur vous pouvez tous les cliquer d'affilé il va tous les enfiler d'affilé vous pouvez bouger pendant ce temps là d'ailleurs ce que je n'ai pas fait donc sachez-le si vous voulez équiper votre stuff rapidement du coup là je n'ai pas le choix je vais me faire une cheminée dans ma maisonnée je vais le faire je ne sais pas où est ici ce sera très bien à gauche de mes coffres peu importe donc je détruis le plancher vous ne pouvez pas faire de feu sur le plancher il vous faut de la pierre je vais récupérer la pierre que j'ai stockée dehors et donc on va faire ça ensemble hop la pierre est récupérée vous faites donc un feu là théoriquement ça suffirait en fait mais on va chiader ah non ça ne suffit pas étant donné que ça n'est plus abrité le feu la pluie peut tomber dessus donc on va lui bricoler un petit toit comment on fait ça on peut simplement faire une inclinaison différente du toit par exemple comme ça ce qui permet à la fois une protection et à la fumée de s'échapper parce que si la fumée stagne chez vous ça vous fait perdre des points de vie donc c'est dommage au lieu d'en récupérer vous en perdez et ça personne n'aime beaucoup ça ça fonctionne parce qu'on est en fumée on pourrait chiader un petit quelque chose pour que ce soit plus joli je ne sais pas si j'ai assez de bois par exemple un angle comme ça à 45 degrés parce qu'il est bien positionné non c'est plutôt sur l'élément d'en dessous qu'on le veut voilà non mais l'angle n'est pas bon ok comme ça c'est déjà un petit peu plus joli et ça limite ça limite la fumée logiquement en tout cas nous ne sommes pas en fumée nous avons le buff de feu et nous pouvons dormir donc une cheminée comme vous le voyez ça peut être quelque chose de très très simple par contre là c'est pas parfait on voit j'ai le buff fumé comme vous le voyez je perds des points de vie à chaque tic donc alors c'est vraiment que quand je suis au fond mais si à chaque fois que je vais dans mes coffres je me perds des points de vie ça n'est pas bon donc on va régler le problème je pense que mettre une planche suffira vérifions ah j'ai encore le buff de fumée mais il faut peut-être un petit peu de temps avant que ça s'estompe on va patienter bon j'ai amélioré l'extérieur de ma cheminée pour que la fumée s'évacue un petit peu mieux je ne sais pas si c'est très très joli mais normalement ça devrait être plus efficace et ça devrait mieux abriter le feu qui j'ai l'impression des fois est buggé il veut juste il veut simplement pas se rallumer alors qu'il n'y a pas nécessairement de raison donc ah il y a quand même une jointure qui est mal faite ici on va chiader ça un petit peu mais en tout cas vous le voyez je n'ai plus le problème de la fumée problème réglé passons au suivant donc on a dit bien aligné voilà bon problème suivant c'est ce qu'on disait bon on pourrait vouloir chiader encore un petit peu le truc visuellement en rajoutant une poutre de toute façon on ne cuisinera pas ici on se fera un atelier brochette dehors c'est vraiment juste pour la chaleur qu'on a fait ça et voilà notre petite cheminée elle est sympa elle est simple elle est fonctionnelle que demander de mieux ah les premières récoltes de miel parce que jusqu'ici le miel qu'on avait c'était celui j'ai peut-être fait tomber un arbre sur une des ruches à un moment elle n'était pas contente mais vous pouvez les réparer tout simplement et quand bien même ce serait détruit vous pouvez il n'y a pas de pénalité par rapport à ça vous pouvez tout simplement relouter votre reine abeille et le bois que vous avez utilisé pour la ruche et la reconstruire comme si rien ne s'était passé alors notez qu'on déblaye beaucoup autour de notre base à terme ça arrivera probablement rapidement vous aurez plus de vous aurez une grosse clairière autour de chez vous et vous n'aurez plus d'arbres mais quand vous arriverez à une technologie un peu plus avancée on va rien spoil vous pourrez replanter des arbres d'ailleurs c'est pas très logique qu'il y ait besoin d'une technologie avancée pour planter une graine dans le sol mais vous avez compris l'idée et du coup pour replanter vous gardez de côté les graines de hêtre et des autres arbres que vous pourrez avoir et vous les stockez pour la période ultérieure vous pourrez les replanter ce sera pas tout de suite une petite chose importante dès que vous pouvez améliorer votre marteau si vous faites beaucoup de construction ça va améliorer sa durabilité donc faites le ça prend presque rien pareil pour là-haut et on va essayer d'améliorer la hache en silex je sais pas ce que ça réclame simplement du silex et du cuir de cochon donc ça devrait le faire par contre là il faut des fragments d'os pour améliorer le pantalon en cuir et pour ça il va falloir se risquer dans la forêt noire mais c'est pas pour tout de suite ce sera pas pour cette vidéo alors on améliore toujours la hache en priorité étant donné que la hache sert à la fois d'outil et d'arme donc vous comprenez bien le double intérêt ici de l'améliorer plutôt que le bouclier qu'on pourrait aussi upgrade mais ce sera pour plus tard donc comme vous le voyez j'ai abrité les portes comme ça elles ne se dégradent plus là normalement elles ont peut-être non c'est bon elles sont full life je me demandais si j'avais pas une dernière fois besoin de les réparer et comme c'est les portes qui sont attaquées je mets souvent une échelle ici comme ça je peux même me mettre sur le toit prendre un arc et mitrailler les gens qui attaquent donc pensez-y ça peut vous sauver la mise alors j'ai enfin trouvé le biome forêt noire ne vous y aventurez pas au début mais sachez le reconnaître de toute façon il vous le dira grâce à ces conifères sapins et pins et donc c'est dans la forêt noire qu'on va pouvoir farmer nos premiers métaux mais c'est pas ce qu'on va faire pour le moment très dangereux si on n'est pas préparé effectivement parce que dans la forêt noire il y a des trolls et vous ne voulez pas les affronter putain on a un deux étoiles direct un deux étoiles c'est pas très bon on lui fait pas super mal ah par contre lui il nous fait super mal comme vous l'avez vu là il nous a mis un coup on n'est pas bien on temporise mais d'où ça t'a à quel moment ça t'a pas touché ça ah non mince je me suis fait bloquer par l'arbre il nous met en tout cas il nous met à la bande mais vous avez vu pourquoi il ne faut pas aller dans la forêt noire au début c'est qu'on est tout simplement pas ce tout fait pour et que voilà un seul de ses ennemis mais des fois vous en avez trois ou quatre en plus vous n'avez pas forcément toujours des deux étoiles mais c'est rare qu'il soit tout seul donc et il va nous suivre un moment logiquement donc il y a des roulades avec vous faites clic droit plus une direction plus l'espace et vous allez faire une roulade donc n'hésitez pas à en abuser ça consomme de l'endurance mais ça peut vous sauver la mise j'entends des bruits de sangliers peut-être est-ce qu'ils vont s'attaquer les uns les autres vous pouvez simplement éviter vos attaques sans la roulade allez c'est bon on a assez de vie on bourrine oeil de lingerie donc ça vous servira pour plus tard donc vous avez fait connaissance avec les ennemis de la forêt noire et on y reviendra plus tard il n'y a pas le feu il n'y a pas le feu mais il y a de la résine voilà les yeux jaunes pour l'instant c'est largement suffisant et on leur met la misère en quelques coups en deux coups normalement avec la hache en silex que j'ai amélioré une fois donc une forêt noire qui est relativement loin de ma base et surtout ça traverse le fleuve donc il faudra un pont à terme ou alors que je fasse un détour pour traverser par exemple ici là où le fleuve est le moins large et ne pas être emmerdé niveau endurance good news everyone du coup on a pas mal chassé on a 12 pots de cerf juste de notre dernière excursion on peut se faire un casque en cuir est-ce qu'on va s'empresser de faire est-ce qu'on peut même se faire la tunique en cuir oui et ce sera toujours un d'armure de plus que ce qu'on a déjà donc faisons le voilà on va monter à 6 d'armure normalement voilà qui est fait ça la tunique en allion on la remisera quelque part et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va commencer à faire des flèches enflammées étant donné qu'il faut pour les boss et pour le premier boss ça va nous être utile et voilà et il va falloir avoir d'autres plumes pour ça il faut descendre des oiseaux et eux contrairement au cerf ne s'enfuient pas donc ils sont plus faciles à choper sachez que quand il pleut normalement ils ont plutôt tendance à être au sol plutôt qu'à voler donc quand il pleut vous pouvez plus facilement vous faire votre stock de plumes vu que l'arc est vraiment très important contre les boss et pour la chasse je pense qu'il convient de l'améliorer étant donné qu'on n'aura pas tout de suite d'arc en bois noble il faudra d'abord qu'on retourne un petit peu la forêt noire pour ça donc améliorons le et bim comme dirait l'autre du coup on a un stuff en cuir de la tête aux pieds on a une hache en silex améliorée niveau 2 un arc amélioré niveau 2 on va switcher sur les flèches enflammées j'ai pas eu de chance sur les plumes j'ai eu que celle vous en lootait quelques-unes dans les arbres comme le disait mon pote Tof malheureusement j'ai vu que deux oiseaux qui sont envolés à chaque fois alors que sur d'autres parties je croule vraiment sur les stacks de plumes alors pour ne pas prendre de risques vous le faites à distance donc j'aurais pu être légèrement plus amélioré si j'avais amélioré ma table de fabrication niveau 3 ce que je n'ai pas fait alors il y a deux attaques une qui va devant lui comme ça en foudre et une qui part en AOE qui part de son corps voilà et qui va assez loin vous le voyez en forme de boule ah bah tiens je te cherchais toi le sanglier merci mais tu arrives trop tard maintenant bon bah je l'ai buté mais je le ramasserai plus tard bon avec tir présente pas non plus une menace terrifiant ça veut me bouffer quand même tiens on va bouffer j'aurais peut-être dû le faire avant manger avant le combat évidemment ne peut être pas comme moi ah c'est bien d'avoir des flèches en feu mais ce sera mieux de toucher la cible donc vous voyez qu'il lui met des petits dots qui tiquent à 1 ce qui est mieux que rien ah j'imagine que le monde a dû se sauvegarder et qu'est-ce qui m'a fait mal je vois vraiment pas bon et sinon vous pouvez le faire au cac bon là faut s'écarter quand même et est-ce qu'il fait vraiment mal au cac je ne crois pas mais ne t'enfuis pas attends t'es chiant je sais pas pourquoi il se barre t'es censé être un boss un déchu un truc impressionnant donc là c'est l'attaque qui va devant lui voilà on lui fait un petit peu plus mal quand même à la hache si vous voulez économiser des flèches et sinon si vous n'avez pas de flèches enflammées ça se fait très bien avec des flèches en bois bon ça lui fait pas extrêmement mal mais le combat ne sera que plus long l'avantage des flèches en bois étant qu'elles ne consomment surtout pas de plumes parce que de la résine en coupant des arbres vous en avez relativement facilement alors que des plumes c'est plus compliqué bon les tirs n'est pas contents et comme vous voyez même tout seul ça se solote vraiment plutôt easy bon j'ai quand même bien amélioré mon stuff j'ai fait quand même pas mal de chasse ce qui a dû augmenter mon niveau de de tir à l'arc qu'est-ce qui me bloque ? ah c'est une pierre sacrificielle enfin un mégalith donc vous gérez un petit peu votre endurance pas comme moi là je n'ai plus d'endurance ce qui ne m'aide pas clairement voilà ah non je croyais que c'était l'attaque qui allait devant lui celle là mais non il vient de me faire perdre 12 pv quand même donc alors que j'ai du stuff en cuir non amélioré certes allez ce serait bien de décéder bon ça peut être un petit peu long du coup si j'avais la hache niveau 3 ou ou si j'utilisais mes flèches en feu ça irait plus vite forcément on re-switch sur l'arc on va le finir avec les flèches en feu ah encore les pierres et voilà Ektir est vaincu donc il va vous loot à la fois son trophée mais aussi une partie de son trophée des bois durs qui vont vous servir vous allez voir à quoi d'ailleurs on nous le dit retournez aux pierres sacrificielles avec votre trophée donc il y a tout de même une forme de tuto et vous ferez ça après chaque boss là je vous ai simplement montré le premier étant donné que c'est le guide de la prairie et les pierres sacrificielles vous le voyez sur la carte non je me suis trompé de touche sur la carte c'est le le petit rond ici avec les 4 les 4 picots autour qui représentent justement les mégalithes autour de de la place je ne sais pas comment on peut le nommer de l'hôtel et donc là j'ai bien le tout sur moi oui je l'ai sur moi et donc chacun des mégalithes représente un boss j'imagine que celui en forme de tête de mort avec une couronne ça doit être le dernier il allait renerver et donc le premier tout petit tout gentil celui là il est plutôt cool et donc coup d'endurance de saut moins 60% coup d'endurance de course moins 60% et ça c'est top ça marche même pour couper du bois le coup d'endurance en coupant du bois n'est pas mais par contre pour tout le reste c'est quand même vraiment très pratique vous pouvez l'utiliser une fois toutes les 20 minutes il dure 5 minutes donc c'est à dire que si vous êtes un groupe de 4 et que vous faites le pouvoir parce que vous buffez aussi ceux qui sont aux alentours à proximité et donc ça c'est très 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 utile à savoir quand vous jouez en groupe c'est à dire que vous pouvez être en permanence sous buff d'acteur activons le voilà pour le lol et donc là vous voyez mon endurance elle ne se vit quasiment pas alors que je suis en train de courir que je saute et donc voilà si vous voulez comme Zerathor faire flexer vos niveaux de saut et bah vos niveaux de saut et de course c'est plutôt pas mal voilà vous faites comme ça pendant une demi-heure et puis vous appelez ça une VOD petit tac le passage j'aime bien Zerathor ah et en plus je le fais mal parce qu'il faut quand même rester appuyé sur mage voilà là je pexe mon niveau de course ce qui est tout de suite beaucoup plus intéressant à regarder dites-le dans les commentaires si ça vous a passionné de retour à la table de fabrication on voit qu'on a un nouveau craft qui s'est débloqué avec les bois durs d'ailleurs il m'en a looté trois c'est plutôt cool même si ça ne me servira pas étant donné que j'aurais pas besoin d'en craft plusieurs et donc à présent nous avons une pioche je sais pas pourquoi j'ai toujours un gourdin j'arrête pas de le jeter tout le temps mais il revient tout le temps dans mon inventaire et officiellement nous pouvons dire que nous avons fini cette vidéo ce biome cette première partie de notre guide il y a plein de houhou dehors et parce que nous pouvons dorénavant miner la pierre et là forcément il est très content on va miner la pierre et miner des métaux et donc c'est le moment où on va pouvoir aller dans la forêt noire justement pour tester bon on va le montrer sur la pierre ça jusqu'à présent avec votre hache évidemment ça ne faisait rien ah j'ai tout de suite amélioré voilà ça faisait zéro et maintenant vous pouvez le miner ce qui est quand même beaucoup plus pratique et là déjà les cailloux vous n'avez plus besoin de ramasser un milliard de cailloux je faisais des tas de cailloux jusqu'ici en me disant il y a toujours des moments où on a besoin d'avoir de la pierre surtout si vous aménagez le terrain si vous utilisez la houe pour rehausser ça vous prend 4 pierres par tic et donc pour des travaux d'envergure c'est tout de suite très très problématique bon je ne sais pas pourquoi je continue à faire ça et je ferais peut-être un guide dédié du même type pour la forêt noire même si ça me semble un peu moins pertinent d'autant que j'ai déjà fait des guides qui se passent dans la forêt noire mon guide pour le minage et le farm du bronze et là j'en ai un autre qui n'est pas encore sorti mais qui est déjà uploadé qui sera donc sorti au moment où vous regarderez ce guide sur la construction de routes et d'avant-postes donc même si c'est à la lisière de la forêt noire mais donc je ferais peut-être un guide dédié dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse abonnez-vous liker, commenter et abonnez-vous à mon autre chaîne Daimon les chroniques de YouTube pour de nouveaux épisodes nous sommes victorieux de ce biome et je vous dis à très vite c'était Daimon dans les commentaires